Il n'a pas pu faire le déplacement, mais impossible d'imaginer un congrès sur le cannabis sans lui. Rafi Mechoulam. En 1964, ce non-agénaire israélien révolutionne la connaissance de la plante verte en isolant le CBD et en découvrant la fameuse molécule du THC. Israël, pays pionnier du cannabis thérapeutique, légalisé en 1996 et exporté dans les années 2000. Un modèle dont veut s'inspirer le Maroc, premier producteur mondial. C'est l'objectif de ce rendez-vous organisé à Casablanca ce dimanche par l'association marocaine consultative sur l'utilisation du cannabis. On sait que le Maroc, c'est la productrice numéro un au monde. Ils ont 800 ans d'expérience dans la résine du cannabis. Et maintenant qu'il y a une opportunité pour que ce soit légalisé et dans les médicales pharmaceutiques, qu'ils veulent copier un petit peu les modèles israéliens, qu'il a bien fait ses preuves dans le monde. Et on veut essayer de l'amener ici si Dieu veut. Pour séduire les Israéliens, le Maroc ne manque pas d'atouts. Avec ses 55 000 hectares, le royaume shérifien est le premier producteur mondial. Écosystème propice, savoir agricole, ancestral, proximité géographique avec l'Europe. Un continent en plein essor dans le domaine. Je pense que le Maroc a une vraie valeur ajoutée dans le domaine du cannabis médical, car il existe ici de très bonnes conditions pour cultiver et développer le cannabis thérapeutique. Bref, je pense qu'Israël peut apporter le savoir et le savoir-faire et les technologies pour développer ce champ d'activité. Et ensemble, en coopérant, nous pouvons mettre en place de très bonnes procédures. Une coopération bilatérale rendue possible grâce à un arsenal législatif voté à la vitesse grand V par le Parlement marocain. L'année dernière, les députés ont dit oui à la légalisation du cannabis thérapeutique, cosmétique et industriel. Effectivement, la loi marocaine est déjà prête depuis une année. Et là, c'est le troisième métier qui est réalisé dans la foulée. Ce métier a objectif actuellement de concrétiser, de passer à la phase pratique de la régulation du cannabis essentiellement médical, en tant que médecin et chercheur. Et comme vous savez très bien, le tournant important, c'est la médicalisation. L'espace, ce n'est qu'une semaine qu'ils ont validée au niveau du gouvernement pour le cannabis médical. Et de ceci, nous devons donc prendre l'avance et surtout des bonnes étapes qui sont des bonnes pratiques qui ont réussi en Israël, que je choisis comme modèle. Avec des prévisions de croissance de l'ordre de 60% en Europe et de 30% au niveau mondial, les enjeux sont à la hauteur des opportunités. Pour les agriculteurs marocains, le savoir-faire israélien peut être précieux. Ça nous intéresse tout ce qui est technologique, de pointe, pour développer notre zone qui vivait dans l'illicite. Et nous avons milité pendant des années pour qu'on rentre dans ce qui est illicite. Donc l'expertise israélienne, on sait qu'ils sont très performants. À la manne financière s'ajoute donc le bénéfice social pour le Maroc. La légalisation pourrait en effet sortir de la zone grise des milliers de cultivateurs et enrichir une région du RIF, historiquement pauvre et frondeuse.